Musique La psychomotricité dans l'accompagnement du vieillissement est en plein essor à l'EPA du SLD de Boussicot. Depuis septembre 2014, une nouvelle approche a été mise en place pour apaiser les troubles psychocomportementaux des personnes âgées démentes et leur permettre une revalorisation d'elles-mêmes. On va prendre le thé. Merci madame. Échanger avec une personne âgée démente est difficile. Perturbant, décourageant, souvent pour les proches mais aussi pour les professionnels qui sont amenés à s'en occuper. Cela conduit malheureusement fréquemment l'entourage à renoncer progressivement à toute tentative de communication, ce qui a pour conséquence de plonger davantage la personne souffrante dans son isolement. Pourtant, les possibilités d'échanger existent et Laura Capolongo, psychomotricienne, va tout mettre en oeuvre pour développer des nouveaux modes de communication avec les résidents. Au quotidien, je m'appuie beaucoup sur la théorie de l'étayage psychomoteur de Suzanne Robert-Ouvray chez l'enfant et je tente de l'appliquer chez la personne âgée. Le postulat de base de cette théorie, c'est l'existence de quatre niveaux d'organisation psychomotrice qui sont en autonomie relative et qui interagissent entre eux. Ces quatre niveaux, ce sont les tensions, les sensations, les affects et les représentations. Cette méthode offre de multiples avantages, tant pour les résidents que pour l'équipe sonnante. Quand on reprend le passé de cette dame, on sait dans son projet de vie que c'est une dame qui était très indépendante, qui aimait voyager seule, partir en Angleterre, voir ses enfants. Et on a remarqué que depuis qu'elle fait des sorties avec notre psychomotricienne, il y a vraiment des moments entre filles. Et elle apprécie, elle retrouve ces moments d'autonomie, d'indépendance qu'elle avait auparavant. On la retrouve, elle, et même ses enfants le disent quand ils viennent, ils retrouvent leur maman. Alors depuis que l'Aura est arrivée, effectivement, on constate chez certains patients une diminution de la violence, notamment de la violence physique. Il y a beaucoup moins de cris chez certaines personnes. Et il y a une relation de confiance qui se fait de par la parole, de par les gestes que l'Aura met en place. Et du coup, nous, on a beaucoup plus de facilité à communiquer avec les patients. Le soin devient un moment agréable, autant pour le soignant que pour le résident. Il apprécie être lavé, sentir bon, être massé, qu'on lui mette les pommades. C'est vraiment quelque chose qui est devenu un moment de plaisir, au-delà d'un moment de nécessité. Une prise en charge amenée à se développer auprès de tous les résidents, y compris ce souffrant de troubles du langage post-AVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada